Et bonjour la famille, soyez le bienvenu sur ma chaîne, moi c'est Evie Maoyté, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comment faire une bannière YouTube avec un téléphone. C'est la question à laquelle je tenterai d'y répondre tout au long de cette vidéo. Je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin et vous serez en mesure de vous faire une bannière YouTube. Vous me découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'activer la cloche pour recevoir pas mal de vidéos par la suite. Et surtout, lâchez-moi plein de likes, ça ne coûte rien la famille, vos objections en commentaire, ça me fera énormément plaisir et ça m'aidera à avancer. Sans plus tarder la famille, passons à mon téléphone. Voilà la famille, on se retrouve sur mon téléphone, nous lançons l'Apple Store, nous allons sur recherche Piscar, c'est le nom de l'application, qui nous a servi à faire le miniature. Maintenant c'est la bannière, voilà la version gratuite, la version payante, nous restons pour pouvoir lancer l'application, tout ce que je l'ai déjà téléchargé, nous lançons l'application. C'est qu'ils sont sur Android, téléchargez cette application sur Play Store pour pouvoir faire votre bannière YouTube. Nous allons pouvoir voter un tout petit peu pour tomber sur la page d'accueil, voilà, il y a plein de modèles qui peuvent vous aider à avoir l'idée de ce dont vous avez réellement besoin. Je ne sais que vous intéressez la bannière, donc cliquons sur le plus juste en bas, l'application est lancée, voilà, faisons défiler jusqu'à dessin créé à nouveau, donc cliquons dessus. Nous allons devoir prendre le mesure YouTube, nous cliquons sur le 3 point qui est juste en haut, au-dessus, nouveau, clic dessus, voilà, nous prenons les mesures par défaut, il est sélectionné, mais les mesures généralement c'est 2560 sur 1440, nous faisons terminer, c'est que tu prends sur la flèche qui est juste en haut en violet, voilà, nous allons devoir aller en bas à droite pour prendre un calque vis et prendre la photo, voilà, la photo qui est juste là. C'est son de fond en fait que vous allez devoir télécharger sur Safari et même sur Google, la photo, la grande du son, voilà, c'est bon, nous appuyons partout sauf sur la flèche qui est juste en haut, au-dessus, nous faisons calque vis pour pouvoir encore importer une autre photo, voilà, voilà, donc c'est un fond en fait, nous adornissons notre photo, nous appuyons partout, toujours à droite en bas sur opacité pour pouvoir régler l'opacité, pour pouvoir marier le des photos, voilà, voilà, chose faite, nous appuyons sur la flèche blanche qui est juste en haut, et nous appuyons sur retoucher l'image, voilà, nous atterrissons là, nous appuyons sur Lucky Text, Lucky Text qui est juste en bas, nous allons devoir taper heavy maoete, voilà, chose faite, c'est qui est sélectionné, ok, nous avons un tout petit peu, nous appuyons sur le plus, pour télécharger maintenant la photo pour faire la bannière, voilà, la photo est là, je vais vous laisser le lien dans la description pour pouvoir télécharger cette photo qui va nous servir à faire la bannière, la photo, elle est bien, belle, bien recommandée pour prendre les mesures de la bannière YouTube, voilà, nous sommes entrés sur plus, nous allons faire texte et le tirer du bas, trois points tirés du bas, pour essayer un peu d'avoir une ligne blanche, nous allons encore refaire plus, texte, voilà, le trait du bas, le tirer du bas, trois ou quatre, on sélectionne, on agrandit un tout petit peu, on descend encore en bas, voilà, voilà, c'est parfait, nous allons le faire quatre fois, encore une fois, voilà, tu es libre, quatre, nous agrandit un tout petit peu et puis nous penchons à gauche, c'est que nous sommes en train de bloquer le milieu, c'est ce qui va normalement apparaître sur YouTube, c'est la bannière que nous sommes en train de faire, donc on clique encore sur le plus, texte, deux, trois points du bas, donc le tirer, sur la flèche, ok, on retourne la photo, nous allons devoir déplacer cette part, voilà, c'est quelque chose faite, on clique maintenant sur la photo, que nous avons téléchargée, bon, je vais vous mettre le lien dans la description, voilà, c'est un message, nous allons vous enlever, on zoom pour voir le mesure, voilà, c'est parfait, je pense, voilà, c'est bien positionné, on clique sur la photo et on la supprime, voilà, 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 c'est qui l'en reste, la partie que nous avons besoin, c'est l'intérieur, où il est marqué, évidemment, où il est, nous allons devoir également supprimer ça, nous répartons sur plus, texte, et là, nous écrivons ce qui nous intéresse, abonnez-vous, comme exemple, nous allons sélectionner, juste en haut, au-dessus, voilà, on va essayer un peu de réduire un tout petit peu, nous avons une palette de couleurs, juste là où il est marqué, couleur, en bas, nous avons le zombre, nous allons essayer un tout petit peu de zoomer encore, de positionner, abonnez-vous, voilà, c'est quelque chose faite, nous prenons la palette de couleurs, je pense que nous allons laisser le blanc, nous allons, ce qui nous intéresse, c'est l'ombre, vous pouvez changer, il y a pas mal de couleurs qui sont là, ce qui vous intéresse, après, le goût et la couleur, c'est à vous, tendu, ce qui nous intéresse, c'est l'ombre, nous allons choisir généralement le rouge, voilà, c'est quelque chose faite, jusqu'à 90, je pense, c'est bon, nous répartons encore sur texte, bienvenue sur ma chaîne, voilà, en fait, c'est un exemple, vous pouvez mettre tout ce qu'il vous plaît sur votre bannière, la bannière sert à illustrer l'image de la chaîne, l'image que vous renvoyez de vous, de ce que vous faites sur votre chaîne, et ça pourrait attirer pas mal de personnes également, à s'abonner et à vous suivre constamment, d'où, il faudra avoir une très bonne bannière, je sais, ce qui nous intéresse, c'est toujours l'ombre, nous avons l'ombre rouge, pour la facilité, la qualité de l'ombre, en fait, voilà, c'est bon, je pense que c'est ok, nous répartons encore sur le plus au-dessus, nous allons prendre le sticker, le sticker, le sticker, en fait, c'est son, les éléments puissants qui viennent en PNG, que nous pouvons régler, que nous pouvons mettre comme réseaux sociaux, comme des flèches, tout ce qui va avec, pour pouvoir illustrer simplement la beauté de la bannière, maintenant, nous allons taper réseaux sociaux sur le sticker, voilà, essayons un peu de chercher le bon réseaux sociaux, enfin, un pack, et l'ensemble des réseaux sociaux, en tout cas ici, je pense qu'il n'y a pas, nous tapons Facebook, Facebook, voilà, logo, nous allons choisir logo, en haut, c'est un peu défilé, un petit peu, encore en bas, voilà, comme exemple, nous allons choisir ceci, en télécharge, c'est bon, on zoome un tout petit peu, voilà, essayez un peu de positionner, on déplace, abonnez-vous, juste en haut, et tout doit se faire munitieusement, nous répartons, pour un autre, sticker, voilà, on supprime, nous avons Instagram, logo, voilà, on fait défiler, on fait défiler, voilà, il y a un ensemble des réseaux sociaux, c'est dont nous avons besoin, un téléchargeant, voilà, c'est qui est parfait, on supprime le précédent, voilà, on va essayer de groumier, de zoomer, de zoomer, pour prendre la bonne mesure, voilà, c'est qui est parfait, on repartons sur le plus, on cliquant sur texte, pour pouvoir taper le nom des réseaux sociaux, et vis-mawete, arrobas, et vis-mawete, parfait, nous allons zoomer, voilà, la taille doit être parfaite, c'est bien, si vous nous intéressez l'ombre, comme c'est déjà en rouge, nous allons également mettre ça en rouge, en positionne, voilà, c'est bon, voilà, je mets un son, il faudra que ça, ça paille, c'est bon, nous allons prendre maintenant la photo, le png, nous choisissons au hasard, donc voilà, le logo, la miniature, la petite miniature, carrément, voilà, elle est là, nous allons appuyer de l'autre côté, pour pouvoir la pivoter, et la réduire par la suite, chose à faire, voilà, on va la mettre juste au point, je pense, voilà, c'est la bonne mesure, voilà, voilà, nous avons déjà la forme de notre bannière, si vous ne savez pas comment faire un logo, soit la petite miniature, que je viens de mettre sur la bannière, que je suis en train de faire, je vous mets le lien dans la description, de la vidéo, qui a été déjà faite, pour vous pouvoir, de vous faire des miniatures, ou des logos, donc le lien est dans la description, et le lien de la photo à télécharger, pour prendre les mesures, voilà, nous allons essayer, un tout petit peu, de régler ça, voilà, changer un peu la couleur, nous allons devoir défiler, un tout petit peu, ce qui vous intéresse, il y a une panoplie, en tout cas, le style totalement différent, que vous pouvez choisir, ce qui vous intéresse, après le go, le couleur, ça dépend de la personne, je pense que, ça là, ça nous intéresse, malheureusement, c'est payant, on va en faire annuler, annuler, nous faisons, encore défiler, pour choisir, quelque chose, de bien, mais de gratuit, voilà, ça nous intéresse, bien, on change, un tout petit peu, je pense que, ça va le faire, voilà, je pense que c'est bon, nous allons devoir, encore aller sur, plus, sticker, pour pouvoir, chercher la flèche, taper flèche, voilà, choisissons, cette flèche, en rouge, on clique dessus, pour pouvoir, la télécharger, de l'autre côté, pour pouvoir, pivoter, sur la photo, voilà, un tout petit peu, je pense que, c'est bon, normalement, là où il est indiqué, la flèche indique, doit, avoir, le réseau, sociaux, la page, Facebook, la page, Instagram, normalement, voilà, pourquoi, nous avons, nous avons mis la flèche, nous tapons, suivez moi, voilà, je pense que, c'est bon, on va, zoomer, encore, un tout petit peu, on va déplacer, là, au coin, la partie, où il y a la flèche, ce n'est pas, la partie, à toucher, carrément, la partie, qui nous intéresse, c'est la partie, qui est encerclée, par le bar, blanche, parce que, ce sera la partie, qui sera, bien visible, sur le téléphone, cette partie, ce sera visible, sur, la partie, qui est juste là, sera visible, sur, l'ordinateur, voilà, vous allez essayer, un peu, de régler, cette petite miniature, c'est bon, pour régler, cliquer dessus, que sur la miniature, soit sur, ce que vous avez, déjà écrit, précédemment, pour pouvoir, régler, soit déplacer, tranquillement, tout en zoomant, bien évidemment, voilà, un tout petit peu, zoomer, encore, abonner, vous, on va, devoir, le déplacer, je pense, que c'est bon, comme ça, nous allons, encore, sur texte, on va taper, astuce, c'est que vous faites, sur youtube, c'est que votre chaîne, représente, voilà, l'image, l'esprit, de votre chaîne, vous devez, laisser un mot, pour voir, pousser, également, certaines personnes, à savoir, sur quoi, ils s'embarquent, ou dans quoi, ils s'embarquent, voilà, on va essayer, un peu, de régler, voilà, on essaie, de prendre la bonne mesure, on zoom, on dézoom, je pense, que c'est parfait, voilà, on va encore, un tout petit peu, positionner, c'est parfait, nous allons, maintenant, l'ombre, non, zoom, un tout petit peu, abonnez-vous, non, 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 voilà, c'est parfait, je pense, ok, on clique, sur l'ombre, maintenant, pour pouvoir, mettre de l'ombre, rouge, rouge, sur quantité, jusqu'à la fin, je pense, c'est le violet, question de changer, un tout petit peu, je pense, que, la bannière, elle est prête, voilà, on va devoir, maintenant, supprimer, le bar blanche, on clique, simplement, dessus, et on supprime, dessus, on supprime, positionner, encore, un tout petit peu, on supprime, voilà, la bannière, elle est prête, nous allons, maintenant, appliquer, cliquer sur, appliquer, qui est juste, au-dessus, mais, avant tout, nous allons, devoir, vérifier, si c'est bon, cliquant, sur le flèche, la flèche, qui est juste, au-dessus, voilà, enregistrer, c'est une publicité, nous, enlévons, voilà, la bannière, a été enregistrée, terminée, nous allons lancer, maintenant, YouTube, le 3 points, qui est juste là, on descend, sur ordinateur, annuler, pour avoir, la chaîne, en mode, ordinateur, nous allons, zoomer, pour, c'est connecté, je pense, à la chaîne, voilà, vous allez devoir, m'excusez, là, j'entre rapidement, le moment de passe, c'est fait, nous allons, sur le 3 bar, qui est juste, à gauche, tapons, ma chaîne, voilà, cette recharge, nous tomberons, là-dessus, nous allons, devoir, zoomer, le petit crayon, qui est juste, en haut à droite, dans les illustrations, dès sa chaîne, nous entrons, dans un zoom, et pour que ça apparaisse, voilà, c'est bon, nous allons maintenant, télécharger, notre bannière YouTube, que nous venons, justement, défaire, voilà, photothèque, nous choisissons, maintenant, la bannière, voilà, la bannière, est juste, là, en bas, parfait, le temps que je la télécharge, excusez-moi, j'habite sur le monde, voilà, c'est parfait, nous avons l'illustration, sur la machine, sur l'ordinateur, sur la télévision, et sur mobile, je pense que, c'est bon, vous serez en mesure, je crois, de faire, la bannière, donc, voilà, la famille, nous allons enregistrer, et voilà, comment ça apparaît, voilà, je pense que, c'est parfait, d'où, le côté, a été respecté, de gauche, à droite, de la bannière, voilà, je pense que, c'est bon, ok, c'est parfait, et la famille, c'est déjà la fin, de cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas, à me lâcher, plein de pouces bleus, ça ne coûte rien, la famille, laissez un mot, en commentaire, vous que me découvrez, aujourd'hui, abonnez-vous, et activez la cloche, pour ne rien rater, de nouvelles vidéos, moi, c'est Evie Maoyté, et je vous dis, ciao, 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 ciao,